bonjour à tous et bienvenue pour ce sweet maker numéro 6 donc ça commence à faire beaucoup ouais on commence à faire une bonne petite série il nous en reste à faire pas mal on n'a plus qu'un seul après ce qu'on va faire mais on en a recommandé après on n'en a pas un infini donc on ne sait pas trop ce qu'on fera après on fabrique à nous même nos bonbons si ça pourrait être marrant on va faire de la cuisine de bonbons mais ou alors on achètera des choses pour les fraker nous mêmes on fera des kits maison ouais on pourra faire des frais saïda il y aura bien d'autres kits d'ici là on verra bien oui oui on verra donc aujourd'hui on fait le kit bento donc un sel sucré je pense oui sucré style raisin style les sushis raisins avec le petit riz que Guillaume aime bien il y a l'air d'avoir raisin pomme orange mertille citron enfin si je me réfère aux couleurs ah oui c'est pas que je l'ai joué japonais mais il faut que je l'ai joué japonais donc voilà ce petit kit donc je pense que ça va être assez bon quoique les sushis c'était pas du feu de dieu c'était pas écart vas-y 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 lâche le vous souriez ? oui du coup c'est parti pour la fabrication du coup on se retrouve avec une jolie petite boîte avec un joli bento donc le panda donne envie panda, panda raisin, panda raisin oh t'as vu il y a un petit éléphant qui mange le ça ? il y a un petit éléphant qui mange autre chose ah oui et bon après derrière c'est toujours pareil c'est la présentation de la fabrication des procédures à suivre c'est ça et donc du coup dedans hop voilà donc là c'est une petite chose à découper pour faire le bento ça va être le bento oui puis après sinon il y a différentes choses style le patron pour le panda les oreilles du panda des petites choses à découper pour décorer c'est ça et donc on va couper ça tout de suite avec les super ciseaux supersonique de la mort de la mort qui fut ou pas mort ouais faut pas mettre les doigts hein c'est pas ses cookies mais elle s'est coupée toute seule avec non c'est Guillaume il m'a coupé le doigt regardez je ne sais pas couper là vas-y hop voilà t'as pas se retrouver avec plein de petits sachets ça j'aime bien quand il y a plein de sachets ouais donc on va les mettre là et il y a une poche à douille ouais excellent c'est trop me le fait hop hop et une poche à douille et donc le petit emplacement pour faire les tu ne dirais pas à quoi ça ressemble ça une quequette donc c'est parti pour la première étape on va découper le petit bec dozer forcément oui on va mettre devant et voilà c'est fini la première étape et du coup on va les remplir avec une des poudres laquelle je prends en première euh prends la bleue donc la poudre bleue en première on n'a pas forcément de en fait il n'y a pas de marche à suivre c'est ça il y a juste pour la coloration des oreilles du panda c'est la poudre riz ça ça c'est la poudre riz c'est ça il y en a plein il y en a plein hop poudre bah dans le plus grand sachet dans le plus grand le plus grand récipient récipient hop et donc il faut mettre et ça va faire un peu comme le riz qu'on avait pu avoir c'est ça dans le premier kit sweet maker qu'on avait fait oui donc euh il faut mettre deux dos donc un deux un et et deux et on mélange et on mélange donc voilà après trois heures et demie de mélange euh on obtient toujours la même texture qu'au début donc le riz hein un peu gluant collant mais émitable oui et du coup on va passer à l'étape 2 à moins qu'il fallait mettre ça ailleurs avant euh non on peut le laisser on le peut laisser dedans et du coup on va passer au au rose tiens au rose au rose dans la petite euh dans la petite euh donc euh petite quête euh avec des poils je fais un peu ça quand même c'est fou de dire zezé tout le temps dis-y hein et ça ressemble à quoi ah c'est une poudre rose oui c'est pour faire ça ah bah spoil pas oui je te spoil toi et donc faut mettre un dos comme d'habitude hein attends faut peut-être étaler avant non ? euh oui si tu veux au moins c'est du rouge partout ouais normalement ça va faire un peu gluant comme le dessus des sushis bah si j'attends de voir ouh 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 stylé 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 normalement faut mettre à ras bord ouais ouais c'est de la gélatine qui prend ouais c'est ça donc vous le voyez il y a des morceaux au fond je vais essayer de remonter pour combler un peu tout hop voilà comme ça c'est bien rempli ouais voilà donc l'étape 2 est finie donc l'étape 2 était très courte hein oui on a un petit truc qu'il faut laisser sécher c'est ça donc on va passer au petit je sais pas si c'est un brocoli ou un truc comme ça mais au vert au milieu donc le vert sachet vert euh moi je te conseillerais pas de couper comme ça bah ouais mais j'ai bien coupé donc le sachet vert c'est qu'après ça fait des bouts ah pas dans le riz pas dans le riz c'est bon yeah de la poudre verte et du coup faut mettre un dos encore une fois ça a une petite consistance tu penses ouais je pense que ça va être de la même consistance par contre c'est tout petit voilà voilà donc des légumes des légumes c'est ça c'est vert donc ça va être moins bon ça va être moins bon j'espère que ça a pas le goût de légumes j'ai peur que ça ait le goût de légumes non je pense que c'est un truc sucré très chimique mais ça va être moins pire que la pizza ou le futur hamburger qu'on fera voilà donc pareil c'est mélangé c'est ça donc on va passer et après on passe à à la troisième étape ah ça c'est raisin donc on va quatrième étape quatrième étape on coupe le sachet orange le petit sachet orange le petit sachet orange ah oui parce qu'il y en a deux hop voilà bah fais le à toi l'honneur donc c'est de la poudre qui est blanche encore et on va le mettre dans ce récipient j'espère que c'est le bon oui je pense parce qu'il y en a plein pour faire du vermicelle d'accord bah j'ai confiance c'est toi qui écris la recette oui c'est joli c'est ça 1 et là tu vas étaler comme les sushis tu vas essayer d'étaler ah oui je vais changer l'orientation pour que vous voyez bien donc je vais étaler tout ça il faut essayer d'étaler au fond donc voilà de jolies couleurs pour la fin une couleur du qu'il faut laisser sécher j'imagine c'est pas l'air d'être encore sec celui-là un peu plus mais celui-là il a l'air d'avoir trop d'autres il faudra peut-être remélanger après mais on verra après et du coup là on va passer à la formation du riz en panda et en petit triangle donc le riz qui est stocké ici c'est ça donc avec le petit patron et du coup on va prendre des petites boules on peut faire plusieurs pandas on peut faire qu'un panda on peut faire qu'un panda donc là je prends le riz c'est ça je fais une boulette pendant ce temps-là je peux faire les oreilles parce que du coup le panda a deux oreilles à tous les cuisines à tous les cuisines donc là c'est bon là comme ça comme taille je fais un peu plus gros un peu plus gros ? ouais ouais on va faire un gros panda on va faire un gros panda obèse mais non un gros panda mignon tout mignon tout plein voilà j'ai fait une tête de panda oui c'est bien moi j'ai fait une oreille tu fais le triangle avec le reste avec le reste je vais pouvoir faire plus qu'un triangle avec le reste il est gros le triangle là il fait la taille du panda il y a plus que le panda peut-être pas mis assez alors pour le panda je vais mettre un petit peu plus donc voilà vous vous jaugez si vous faites le kit en regardant une autre vidéo jaugez un petit peu essayez de rajouter faire une sorte de boule ovale pour la tête du panda regardez le rendu résultat avec les oreilles pas faire un truc trop gros non plus et puis avec ce qu'il reste on fait un petit triangle vas-y fais-le on va faire une sorte de triangle une boulette de riz qu'on pourrait manger à la main oui c'est ça sur laquelle on rajoute une une bande noire une bande noire pour faire la feuille de j'espère que j'ai les mains propres de toute façon ce doit grave c'est nous qui mangeons oui de toute façon on s'en fout donc lavez-vous les mains correctement avant de faire tout ça d'ailleurs on devrait montrer en vidéo se laver les mains oui c'est bon ? c'est suffisamment chimique pour pas que ça soit mauvais je pense que le fait de toucher tous les trucs chimiques ça doit tuer toutes les bactéries donc voilà j'ai fait une sorte de de triangle c'est pas c'est abstrait c'est un triangle abstrait c'est ça donc voilà l'étape terminée on va passer maintenant donc on va décaler le petit patron avec le petit riz et on va utiliser le petit récipient qu'on a utilisé tout à l'heure pour ça le gros sachet orange c'est ça qui représente normalement les nouilles ou pâtes les pâtes les vermicelles les vermicelles en fait je sais pas trop ce que c'est ouais donc c'est clair que c'est pas la sauce tomate c'est tout bah non parce que c'est sucré donc ils vont pas mettre ouais mais justement je sais pas et donc il faut deux d'eau t'es sûr ? t'hésites je vois que t'hésites non 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 un d'eau voilà et ça doit faire une purée mais j'ai hésité parce que comme c'est beaucoup il y en a beaucoup je me suis dit il peut falloir deux mais non un un ça suffit donc après il faut mélanger tout ça du coup bien mélanger ça fait une sorte de pâte assez dure d'ailleurs qui sèche assez vite et il faut mettre tout ça dans la douille c'est ça donc la douille qui est juste ici la poche à douille donc je trouve qu'ils ont fait un truc bien contrairement aux autres les autres c'est les sachets qui sont utilisés mais non c'est toujours à mes marques tu sais donc oui mais peut-être qu'ils sont améliorés je vais utiliser les mains parce que c'est pas forcément aidé à en prendre vas-y vas-y utilise les mains en plus c'est tout collant bah bah et après il faudra mettre dans le petit bento fait maison que Kim a raté horrible Kim ne sait pas découper non c'est pas coller hashtag Kim apprend à découper le petit livre Kim apprend à découper par contre ça laisse tout caca dans le dans le gros bac oui donc voilà ça fait un un truc horrible dans la douille ça me fait des doigts dégueulasses ça fait un truc horrible je sais pas trop ce que c'est il va falloir entailler sur le côté oui pour faire des nouilles c'est ça qu'on va mettre dans le bento voilà voilà c'est une poche à douille on la remplit là tu essaies de la remplir comme là sur le sachet il faut mettre direct dedans oui ah bah tu fais hein je fais voilà hop on passe là on va découper non non mais un minimum quand même et donc je vais essayer de faire un truc assez joli oh bien tu fais un gros déca ah bah oui ça va être du gros caca même oh bien tu fais un gros gros caca tout dégueulasse les gens ne voient pas ta non mais sérieux quoi oui t'as trop coupé t'as fait un gros boudin quoi c'est pas ça un boudin mais refais le je le refais mais au pire on dirait que c'est autre chose vas-y voilà un boudin on dirait que c'est des frites et on est pas du tout bien aussi hein le goût sera là oui deux boudins et on dirait des petites carottes c'est des bâtonnets de chelomis des petites carottes oui des voilà bah c'est des petites carottes des petites carottes on a refait le kit non mais sérieux quoi t'aurais pas vu qu'on peut plus mais je pensais que c'était fin bah il y a des petits boudins de Kim voilà les petits boudins de Kim ils sont jolis mes boudins mais j'ai bien réussi mes boudins en moi oui oui voilà donc c'est normalement ça doit ressembler à ça comment dire c'est un petit peu raté c'est ça c'est pas grave on va mettre ça de côté on va peut-être enlever déjà est-ce qu'on peut l'enlever ça ouais vas-y je vais nettoyer essaye je sais pas comment tu veux enlever le jaune en tout cas donc déjà moi je dis le vert il a l'air d'être bien comme ça pour aller alors le petit brocoli j'ai un petit hop tiens on va faire exactement comme ça la photo oh la 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 oh la la ils sont trop profonds c'est quoi je mets ça où ? là dans le petit truc oh la alors je crois que c'est le meilleur kit qu'on ait réussi voilà c'est le truc le plus simple et au final moi aussi moins bien ouais comment tu sais que c'est là dedans le brocoli ? parce qu'il y a la petite photo et puis ils disent sur le petit patron bon c'est un peu moche hein ouais alors le jaune ah j'ai peur pour le jaune hein il faut le rouler voilà vas-y roule le rouler 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 si 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 c'est bien oui ça va c'est pas trop mal oh t'as inversé on aura pas beaucoup à manger ouais et le rouge hey ouais ouais moyen quand même au pire ça c'est utilisé attention attention hey voici la technique de malade et faut le mettre ici allez allez là non là là ah voilà oh la la il est horrible et en plus il reste plein de poudre en fait donc voici déjà notre moitié de bento fini c'est juste horrible alors ça ressemble ça ressemble à la photo du dessus vas-y descend voilà c'est censé ressembler à ça donc ça c'est ça le brocoli c'est ça le brocoli c'est ça et le truc jaune c'est le truc on va peut-être réussir le panda le panda bah vas-y on s'attaque au panda on va juste nettoyer tout ça du coup l'étape la plus importante du kit on va colorer le panda c'est ça donc vous prenez le sachet gris 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 sachet gris alors là faut être très très délicat parce que du coup faut verser un petit peu de poudre un petit peu ah oui donc c'est une sorte de poudre dans les oreilles dans les yeux dans les yeux ça c'est des oreilles ouais c'est des oreilles deux secondes deux secondes non pas trop c'est pas grave ouais mais sinon ça va pas colorer mais si c'est bon on tatera ah bah il est un peu moche ton panda mais non allez on veut manger le panda on veut manger le panda là on en met pour faire la bande du triangle et puis au milieu ce sera pour rouler les oreilles du panda donc tout le reste bah attends j'en met les deux non non c'est bon c'est bon c'est bon voilà on dirait du charbon pas besoin d'eau pas besoin d'eau rien besoin d'ajouter c'est ça il y a juste donc vas-y moi je fais le panda donc je prends la boue du panda je vais la poser sur le visage du panda je vais appuyer comme un malade mental mange et attention ouais il est moche mais non c'est pas possible ils sont trompés mais non c'est parce que la bouche tu l'as mal faite il y a pas assez de poudre il y a pas assez de poudre allez mange mange bon oui bon bah il est à peu près bien on a la tête du panda qui est juste horrible les oreilles les oreilles on les roule dans la poudre dans le pâté du coup on les attache au panda ou on les pose à côté bah on va les attacher au panda je pense je sais pas si on va pouvoir tiens alors la première oreille est-ce qu'on va pouvoir l'attacher au panda vas-y essaye vas-y et l'autre oreille c'est pas très pratique hein on l'heure quitte quand même c'est trop profond en fait non on peut pas l'attacher au panda ah mince en fait il faut le poser dans le bento quoi ça tient pas bon mais il est mignon mais si il est mignon ouais voilà ça tient pas on va le poser dans le kit voilà avec les deux boules au pire ça fera les coucouniers du panda tiens mais non mais pourquoi tu me les donnes bah je sais pas et du coup la bande et la bande tu la mets où ? et la bande pareil bon on va aller tasser oh le premier truc on réussit bien la bande c'est pas mal c'est pas mal hein et on va le mettre là voilà et il nous reste les boulettes les boulettes de viande les boulettes bah y'est où le sachet marron ? en dessous là bas donc il nous reste un sachet le sachet marron c'est ça donc le sachet marron qui nous sert à faire les boulettes de viande donc il y a des sortes de petites boulettes de poulet ou de viande caramélisées ah bah oui comme le porc au caramel ou des trucs comme ça on va tous les verser là dedans et il faut mettre combien ? un ou deux dos c'était marqué derrière la base un un dos et normalement on peut faire deux petites boulettes deux petites boulettes et ne vous inquiétez pas ce n'est pas les boulettes de Guillaume et donc on a une sorte de pâté pâté viande hachée je sais pas ou préparation à base de viande hachée ouais donc on en fait une ? une grosse ? bah non deux chacune une chacune une chacune une boulette chacune ouais donc ah oui ça fait la consistance de la viande montre ? ça fait la consistance de la viande pas cuite oh ah si la viande hachée oui oui vite fait ah ah ça sent les médicaments à l'orange quand t'étais petit ouais ça va être dérange ah les sachets que t'y mettais et donc on rajoute des boulettes voilà et notre kit bento mais franchement mais qu'est-ce qu'il est beau il est juste énorme il est énorme c'est sûrement le meilleur kit qu'on ait fait de toute notre vie il est juste horrible ça ressemble à rien c'est minuscule vous voyez il compare à ma main non mais il faut aller comparer à surtout ça quoi c'est le truc trop clair ça ressemble pas mal hein franchement on est pas loin hein non mais sérieux quoi du coup c'est parti pour la dégustation du coup voilà voilà le résultat final c'est pas franchement très joli c'est comme un mcdo c'est comme sur la photo ouais mais un mcdo c'est pas comme sur la pizza en plus mon bento mon truc à bento il se détache ah bah c'est toi qui l'as favori bien c'est pas bon donc voilà donc en fait on va goûter j'espère que ça va être bon au niveau des parfums ça a l'air d'être sucré donc déjà c'est mieux oui que les pizzas pour ceux qui n'auraient pas vu les pizzas aller voir les pizzas et pour ceux qui n'auraient pas vu ceux d'avant aller voir tous les soupes mecs alors on va commencer par la boulette de viande qui avait goût de qui sentait le roi ah il y en a une qui est toute mouillée ah non elle est toute mouillée c'est dégueulasse donne à moi donne à moi du coup je sens rien alors du coup c'est une sorte de boulette boulette de viande la consistance je sais pas oh on est à la médicament ouais on dirait que tu manges la médicament c'est vraiment pas bon ah c'est pas bon ah on dirait les médicaments mais oui quand t'es petit la truc à l'orange dégueulasse c'est vraiment pas bon on goûte tes carottes aller tes carottes voilà j'ai envie de vous mire hop les carottes de Kim donc qui devait ressembler à des raviolis non à des ramen bah c'est au raisin c'est leur raisin pourri là moi j'aime bien le raisin je commence à bien aimer hein il y a pire hein non mais quand tu bois quand j'ai du poulpe séché je préfère le raisin on va goûter le brocoli bon ça a été la petite carotte à l'orange le brocoli ouais on va l'enlever de son truc tout sale non c'est très propre c'est moi qui l'ai fait bah dis mange la moi aussi je mangerai après vas-y allez mangeons mais tiens mais tiens ah 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 mais ça a pas de goût ça a pas de goût donc c'est un goût mais loin la texture est très désagréable ouais mais ça a pas de goût alors du coup bah je sais pas c'est quel goût on fait pas du tout de pub hein quand même alors une sorte de ça sent le citron ah oui ça c'est du citron tiens craque la texture mais si le citron on dit pas ouais mais gélatineux bah aussi moi j'aime bien mais toi t'aimes rien toi heureusement qu'il y a des carambards derrière qu'est-ce que tu veux encore ta carotte ah non mais si tiens mais non j'ai pas de carotte de raisin tiens mange mange ta carotte de raisin il en reste 2 faut manger allez allez comment tu me prends ça là à vous je mange le panda ou tu mange ça ? le panda est plus petit hein prends le panda de la tête donc j'ai un panda sans oreille moi j'ai un triangle avec une barre dessus mais c'est lag ah si moi j'aime bien ça ah si c'est super bon ah mais c'est quoi ça ? je sais pas mais c'est super bon non ça les petits points noirs ah bah je trouve ça super bon hein le riz tu t'habitues et franchement c'est pas mal hein ah mais les petits points noirs c'est quoi ? c'est pas bon mais si c'est rien ça a pas de goût aussi hum ah mais si vraiment pas bon mes gouttes ça pique ah c'est horrible ah c'est horrible ah j'ai envie de vomir ah non 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 je peux pas tiens 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 non 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 j'ai déjà mangé plein oh il reste un peu fermé ah oui ça pique je sais pas ce que c'est le truc noir non mais la vie m'a le vendu retournement d'estomage je suis sûre c'est pas bon pour la santé c'est pas bon pour la santé je sais pas ce que c'est mais attends je me reviens ah tu m'a aidé l'emmener débile ah c'est pas bon quoi ah c'est pas bon tiens ah c'est vraiment pas bon quoi ah non mais moi j'ai pour une bonbon ah bah si pour passer le goût moi genre tu prends un bonbon à l'orange ? en pêche humm c'est tellement meilleur la caraba ah c'était pas bon le dernier là c'était la goutte de trou parce que c'est la texture c'est ah c'est pas bon quoi et puis ça a le goût de médicaments ah c'est ça c'est vachement bon par contre ça c'est pas bon c'est japonais hein du coup là on a fini avec le kit euh aïe cactus putain je me suis piqué quel con ha 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 quelle idée de mettre des cactus ici aussi hein ha 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 du coup euh c'est fini avec le kit bento bah franchement j'ai préféré la pizza hein moi j'aime bien ce que c'est pas bon ah non mais y'a qu'à non c'est pas bon au niveau des textures c'est pas mal après c'est vrai qu'au niveau des enfin t'as des trucs différents mais c'est vraiment pas bon quoi c'est vraiment pas bon mais c'est pas mal moi j'aime bien quand c'est pas bon et les gens aiment bien quand c'est pas bon les gens aiment bien quand c'est pas bon donc le verdict c'est pas bon franchement on a l'impression mais moi j'ai mal en pente quoi et puis ça retourne l'estomac après mais oui ça retourne l'estomac c'est cool normalement tu sais ça doit être agréable quand tu manges des bonbons mais là c'est voilà c'est la texture et c'est ça vit dans ton sens ça flotte ça flotte du coup voilà au revoir du coup bah le prochain c'est euh l'embarrière donc le tout dernier qu'on a pour l'instant après on va en recevoir sauf si on reçoit ceux d'avant peut-être qu'on fera pas l'embarrière tout de suite quand l'expliquée Camille l'avait fait ouais on fera on va recevoir quand même on essaie de faire des choses nouvelles ouais et pas déjà faites donc du coup donc on espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le fait qu'on ait mangé un truc délible juste pour moi non pour moi avec ton petit truc ultra serré là j'aurais dû me mettre torse nuante bonjour ah bah les gens ils voient pas le vin ah bah les gens ils voient pas le vin ah bah les gens ils voient pas le vin ah bah là du coup c'était Guillaume et Kim dans Sweetmaker numéro 6 on va bientôt être au 10ème tu te rends compte ça sera le 10ème épisode de Sweetmaker quoi donc les premiers ont toujours autant de succès il y a des gens qui retournent régulièrement les voir donc c'est super gentil donc ouais c'est super on aime bien cette série même si c'est pas très bon à manger mais on aime bien faire c'est marrant parce que du coup c'est plus personnel c'est une série qu'on a créé et puis on aime bien les gens accrochent et voilà c'est ça que demander de plus ouais donc voilà on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim allez salut 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 salut